Nico Williams prolonge son contrat avec l'Atlétique Bilbao jusqu'en 2027. Le FC Barcelone en passe d'accueillir Vitor Roque, un mercato hivernal plein de promesses. Le FC Barcelone vise une double signature hivernale avec Joao Félix et Joao Cancelo. La course au nouveau talent brésilien, Manchester United rejoint la lutte pour Estebao Villan. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Dans une décision qui a secoué les cercles du football européen, Nico Williams, la pépite éblouissante de l'Atlétique Bilbao, a révélé vendredi son choix de prolonger son séjour avec les Basques jusqu'en 2027, dissipant ainsi les spéculations intenses entourant son avenir. Alors que son contrat touché à sa fin en juin prochain, cette extension de trois saisons s'avère être un véritable coup de maître pour le club actuellement classé cinquième en Liga. L'élié espagnol de 21 ans, courtisé ardemment par certains des plus grands noms du football européen, a décidé de consolider son engagement envers l'Atlétique Club, déclenchant ainsi une onde de soulagement parmi les supporters fidèles. Cette décision stratégique n'est pas seulement un geste de loyauté envers son club formateur, mais elle s'accompagne également davantage financier, avec une clause libératoire fixée à une somme considérable de 60 millions d'euros, positionnant ainsi Nico Williams parmi les actifs les plus prisés du marché des transferts. Le communiqué officiel émis par le club de San Mames met en lumière l'importance de cette prolongation, décrivant Williams comme un joueur clé sur le point d'atteindre la barre symbolique des 100 apparitions en tant que Lyon, avec 96 à son actif. En plus de trôner en tête de la liste des passes décisives en championnat, l'élié talentueux a marqué 9 de ses 13 buts en équipe première la saison dernière, confirmant ainsi sa contribution exceptionnelle au succès de l'Atlétique Club. Le texte souligne également le parcours impressionnant de Williams depuis ses débuts à l'Ezama il y a une décennie, soulignant sa progression constante jusqu'à devenir un pilier essentiel de l'équipe première. Le choix de continuer à écrire l'histoire aux côtés de son frère Iñaki et de ses coéquipiers témoigne de son attachement profond envers le club qui a façonné sa carrière. Cette décision de Nico Williams va au-delà d'un simple acte de prolongation de contrat, c'est un choix stratégique qui renforce les fondations de l'Atlétique Bilbao, tout en maintenant l'étoile montante du football espagnol fermement ancrée dans son foyer basque. Une page nouvelle et prometteuse s'ouvre ainsi pour le jeune prodige, tandis que les supporters anticipent avec enthousiasme les exploits à venir sur le terrain de San Mames. Le FC Barcelone semble sur le point d'ajouter une dimension prometteuse à son effectif lors du mercato hivernal en négociant avec l'Atletico Paranaens au Brésil pour le recrutement imminent de Vitor Roque. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo ce vendredi, le club catalan envisage d'inscrire l'attaquant brésilien, anticipant ainsi la nécessité de combler le vide laissé par la blessure prolongée de son milieu de terrain Gavi, victime d'une grave blessure pendant la trêve internationale. Dans une stratégie visant à respecter les contraintes du fair play financier, le FC Barcelone explore la possibilité de vendre Barça Studio à un fonds d'investissement. Cette démarche financière, si elle aboutit, pourrait débloquer les fonds nécessaires pour sécuriser l'arrivée de Vitor Roque lors du mercato. Ayant rejoint le club lors du dernier mercato estival en provenance de l'Atletico Paranaens, Roque pourrait surprendre en intégrant l'équipe dès le début du mois de janvier, bien avant la date initialement prévue en juin 2024. Cette potentielle acquisition précoce injecterait une énergie nouvelle dans l'effectif du Barça, offrant une lueur d'espoir aux supporters alors que le club cherche à renforcer sa position dans les compétitions à venir. L'histoire en cours au sein du club catalan s'annonce captivante, mêlant des enjeux financiers astucieux à l'excitation suscitée par l'arrivée imminente d'un talent brésilien prometteur. Le FC Barcelone veut signer définitivement Joao Cancelo et Joao Félix dès le mercato hivernal. Les Catalans pourraient inclure un joueur dans la transaction avec l'Atletico. Le FC Barcelone veut s'assurer un avenir plus serein avec ses buteurs du match, contre Porto, 2 à 1. D'après Mundo Deportivo, les Catalans voudraient signer définitivement Joao Félix et Joao Cancelo dès le mercato hivernal. Pour le premier cité, le Barça voudrait inclure un joueur pour baisser le coût de la transaction. Les deux Portugais répondent aux attentes. Ils sont confortablement installés dans le 11 titulaire de Xavi, l'un en bas à droite, l'autre en haut à gauche du 4, 3, 3 du tacticien espagnol. Des sommes élevées que le Barça veut baisser. Les Colchonros valorisent Joao Félix à 80 millions d'euros. Une somme forte que les Blaugrana voudraient faire diminuer aux alentours de 40 millions d'euros. Pour Joao Cancelo, le joueur de Manchester City est valorisé à hauteur de 25 millions d'euros. Les Catalans voudraient réduire la transaction presque à moitié prix. C'est en effet passionnant de voir l'émergence de jeunes talents brésiliens sur la scène du football mondial. Esteban Ovilian, surnommé déjà, Messinau, semble promis à un avenir exceptionnel. A seulement 16 ans, il suscite l'intérêt des géants européens tels que le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Chelsea et le Real Madrid. La dernière révélation selon le quotidien espagnol AS, indiquant l'intérêt de Manchester United, ajoute une dimension intrigante à cette saga. Le nouveau propriétaire, Sir Jim Radcliffe, envisage visiblement de suivre la voie tracée par Chelsea, en constituant une équipe axée sur de jeunes talents prometteurs, recrutés à prix élevé mais avec des salaires plus modérés, une stratégie qui apportait ses fruits chez les Blues. La comparaison avec Messi n'est pas anodine, soulignant le potentiel exceptionnel d'Esteba Ovilian. Ses performances remarquables lors de la Coupe du Monde, U17 ont confirmé son talent précoce, attirant davantage l'attention des recruteurs et des supporters du monde entier. Cependant, il est important de noter que le jeune prodige de Sao Paulo ne pourra pas rejoindre un club européen avant son 18e anniversaire en avril 2025, laissant place à des spéculations et des rebondissements passionnants au cours des prochains mois. Cette période d'attente jusqu'à son admissibilité offre une toile de fond captivant, où les négociations entre les clubs ribaux et les discussions sur les perspectives d'Esteba Ovilian seront au centre de l'attention. Sa déclaration récente montrant une légère préférence pour le FC Barcelone ajoute une intrigue supplémentaire, alimentant les rumeurs de son possible futur dans le club catalan. Ainsi, la saga d'Esteba Ovilian, ou Messinau, s'annonce comme l'une des histoires les plus captivantes du football mondial, où les enjeux élevés et les rivalités entre les grands clubs européens promettent une suite pleine de rebondissements et de suspens. A suivre de près pour les passionnés du ballon rond à travers le monde.